... Allons-y direct. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour la seule et bonne raison qu'elle fait moins de 10 minutes, restez. C'est normal, on a enfin décidé de faire nos tirs au flanc. Succomber aux appels du sexy et du rythme cut, bref, vous avez sous les yeux notre premier format court de supplicité publiminale, dans lequel, on vous la fait courte, on prendra des publicités d'actualité, bref publicitaire, affiche du moment, etc. On débute donc par le suivi clinique d'un de nos marronniers fétiches, qui comme d'hab n'a rien demandé à personne puisqu'il s'agit de la marque Innocent, qui, partant du syndrome de Witzelsust, poussant apparemment le sujet malade à faire des blagues de merde, a manifestement dégénéré en un syndrome d'hypersexualité avec jeu de séduction lourdingue et compliments qui frôlent le harcèlement sexuel de Métro. Le tout doublé d'un syndrome de Tourette inversé, où les compliments sortent en rafale, toujours agrémentés d'une petite pointe d'humour pas piquée des hannetons comme dirait l'autre. Avec, encore une fois, leur petit effet de ponctuation dramatique, pour vous, on serait prêt à faire la ligne en entier, point, dans les deux sens, point. On en oublierait presque qu'on parle d'un jus de fruits, d'ailleurs, on pourrait tout aussi bien parler de barres chocolatées, Kinder a déjà fait la même. Grâce à eux, on se sent beau comme une place assise, Alors ça, si j'avais cru, un jour, qu'on me ferait dans le métro, à la volée, entre les aisselles affûtées et bienveillantes de mes congénères adorées, un tel compliment. Bref, note diagnostic, phase terminale, on préconisera l'ablation de l'hémisphère gauche, et si rien ne s'améliore, du droit aussi, tout doit disparaître. Toujours dans le métro, on s'arrête sur cette publicité pour un événement concours ou fête nationale, c'est pas très clair, on n'a pas vraiment pigé. J'aime ma boîte, cravate au front, ambiance boulot à la japonaise, et ça, ça veut tout dire. Viens, toi, travailleur enthousiaste, rejoins l'élite du salarieman dévoué corps et âme, forcé aux soirées d'entreprise, aux beuveries avec ses supérieurs, etc. On voit toujours pas les femmes de ménage, juste ce qu'on suppose être une secrétaire enjouée, avec comme d'habitude surtout des mecs, quadragénaires, qui s'éclatent en haut de l'image pendant que Nénette reste en bas. Toujours nos joyeux lurons qui se battent pour avoir le haut de l'affiche ringard d'assouais, celui qu'aura la plus grosse, la plus haute, la mieux placée, comme pour le film Hit, la rumeur voulant que les deux stars se soient disputées pour avoir leur visage plus haut que celui de l'autre. Bref, une affiche s'inscrivant parfaitement dans le flot des publicités pro-travail, hymne au travail qui rend libre, qu'il semble impossible d'endiguer. Donc, avec cette publicité, on ne sait pas bien de quoi il s'agit. Par contre, le rappel comme quoi on partage, hein, on bosse pas. On partage 253 jours de nos vies avec eux chaque année, ça, on a bien retenu. Dixit, les intermittents qui prennent le temps de faire des vidéos. Donc, après petite recherche, il s'agit bien d'un événement, la fête des entreprises, créée par Sophie de Menton, dont j'aime ma boîte est le slogan. Et des fois que sa tête vous dise rien, c'est elle qui dit ici à Ruffin « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Roger ? » Bref, ponte du MEDEF, ministre sous Sarkozy, favorable au travail des enfants, tant que c'est des multinationales, parce que c'est toujours mieux que le ruisseau, comme elle dit, et bien sûr, si le travail n'empêche pas l'éducation. D'ailleurs, on a constaté qu'elle exerce aussi dans l'édition du livre pour enfants, avec une collection qui leur explique le monde au travers de thèmes qui, rien qu'en eux-mêmes, donnent parfaitement le ton, l'argent, le supermarché, la mode, la beauté ou encore la publicité. On imagine sans peine la propagande islamo-gauchiste là-dessous. Et quand on est à ce point décoré, militairement, il faut le rappeler, commandeur de l'Ordre National du Mérite et officier, excusez du peu, non pas un banal chevalier, mais officier de la Légion d'honneur, on ne s'étonnera pas de la voir allonger la liste avec la police, l'armée ou l'entreprise, la justice, etc., raconter aux enfants toujours. Bref, une incroyable carrière qui oscille entre un amour inconditionnel des enfants, donc, et du téléphone, auquel, d'après Wikipédia, elle a consacré pas moins de sept ouvrages. Par contre, étonnamment, le téléphone expliqué aux enfants, ça, elle l'a pas encore écrit, mais on attend avec impatience l'alcool, le syndicalisme et l'antéchrist expliqués aux mouflés. En parlant de boîtes qu'on aime, on peut aussi parler, un brin, de la communication du beurre, avec une vidéo sur laquelle on s'attardera plus tard car il y a beaucoup trop matière à « Mais nous sommes parfois allés trop vite et nous n'avons pas toujours su écouter. » Et en attendant, on va plutôt se concentrer sur ces affiches qu'on peut notamment voir dans le métro. Avec, dans chacune d'entre elles, un plan d'ensemble sur une ville propre, moderne, a priori trois métropoles, aseptisées, dénuées d'embouteillages et même de populations, à l'exception de celles qui comptent, celles qui font son jogging, des parents avec poussettes, des chiens bien tenus en laisse, parfaite absence de clochards, de minorités trop visibles aussi, avec essentiellement du blanc, du blanc, du blanc. Un cadre qui ressemble assez à ces illustrations de projets architecturaux urbains éthérés, idylliques et ensoleillés, bien loin de la joie parisienne embouteillée d'un ciel gris pollué et terne. On notera comme point d'accroche du regard la voiture, bien sûr, style Renault, histoire de faire un peu de placement de produit dans une pub, gare à la mise en abîme, mais attention, classieuse bien sûr, pas la R5 de Dédé, on est chez Uber tout de même. Nature à gauche, vieillis pierres et traditions à droite, et au milieu coule le bitume. Une vue aérienne déshumanisée, opposée à leur précédente campagne de l'hyper-proximité et de la rencontre, à hauteur de regard humain. Ici, on prend plutôt de la distance, du recul, comme ils disent d'ailleurs, revenir en arrière. Ça confère une solennité, ajoute à l'abstraction, plus de clients, plus de chauffeurs, mais une mécanique automatisée, un service sans âme, dévoué sans réserve à ses utilisateurs. Quand on sait la pression qu'ils peuvent mettre sur leurs employés lorsqu'ils n'obtiennent que 4 étoiles sur 5, on n'ose pas imaginer ce que les échanges individuels peuvent donner avec les 4000 autres chauffeurs, quand, comme ils disent ici, du côté de la direction, ils voient au moins 3 raisons encore de s'améliorer. Uber qui crie donc de toutes leurs prétendues hauteurs vouloir avancer avec nous, hashtag compris, on n'y coupe pas, tout en allant littéralement à contresens des piétons sur chaque affiche. Et évidemment, c'est la voiture qui vient vers nous, parce qu'on sait bien qu'ils seront toujours là pour nous, à tout moment du jour ou de la nuit. Sur ce, on vous laisse, il y a le chauffeur qui nous attend en bas et il nous reste du jus de fruits à acheter pour une super soirée d'intégration. Voilà, c'était la première émission de Miniminale, le format court de supplicité publiminale. À vos souhaits. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada